Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, figurez-vous que ça m'arrive de temps en temps. Eh bien, je m'y reprends pour la deuxième fois pour vous faire cette vidéo. Oui, 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 parce qu'en fait, je suis sur une vidéo tuto fleurs, n'est-ce pas ? Que j'en ai fait déjà deux. J'en ai fait une ce matin, j'en ai fait une là précédemment. Et en fait, comme j'ai l'état de fleurs préparé devant moi, j'ai reparti sur le même tuto que j'avais déjà fait. Comment vous dire ? Donc, voilà, je recommence. Bref, donc, comme vous pouvez le constater, j'ai découpé des cercles dans du papier uni. Cette fois-ci, je suis partie sur un combo marron. C'est du papier de chez Lidl. Donc, c'est un grammage 135, d'accord ? Il existe ce type de papier chez Action, sauf que je n'en ai pas. J'ai que des papiers épais. Donc, voilà, j'ai pris de chez Lidl, mais vous prenez ce que vous avez. Il est entendu que si vous n'avez pas envie de le faire sur du papier uni, vous pouvez le faire sur du papier à motif, pas de problème. Et vous pouvez même le faire sur du papier de récup. Dans tous les cas, il vous faut du papier un peu fin. Ça peut être du papier journal, ça peut être, je ne sais pas, de magazine, etc. Vous pouvez vraiment vous amuser. Donc, pour faire cette fleur, on va avoir besoin de deux cercles, de deux tailles différentes, ok ? Donc, clairement, il y a quatre tailles ici. Donc, je vais vous prendre dans les couleurs différentes pour que vous les voyez, d'accord ? On a ces quatre tailles-là. Donc, le plus grand qui mesure, pour moi, 6, presque 1,5. Le second qui mesure 5, c'est à titre indicatif. Pareil, moi, je les ai coupés avec une matrice de découpe. Vous faites soit avec des dailles, soit avec des perfos, soit avec vos ciseaux. Vous faites ce que vous avez, même avec un cutter rotatif. Donc, si là, par exemple, je partais pour faire ma fleur, je ferais comme ça, d'accord ? Ensuite, j'ai les deux autres plus petits. Donc, celui-ci qui fait 3,5 et celui-ci, sauf erreur, doit faire 2,5. Oui, voilà, c'est ça, d'accord ? Donc, clairement, on part sur du bicolore, dans mon cas, mais vous n'êtes pas obligés. On peut tout à fait partir sur du pas bicolore, je vous montre. Ça sera très bien aussi. Après, on peut ancrer les bords, on peut faire plein de choses, d'accord ? Ou bien, même sur du tricolore, vous pouvez encore en mettre plus, voilà. Là, moi, je vous montre deux. C'est un exemple. Après, vous vous amusez. Et comme je vous le dis, vous pouvez utiliser du papier à motif ou du papier de récup. On y va, c'est parti. Donc, c'est très facile. Encore une fois, vous allez voir, on va prendre notre cercle. On va le plier en deux, bord à bord, d'accord ? On appuie. Facile. On continue. On replie une seconde fois, toujours bien, bord à bord, notre cercle. D'accord ? Et on va faire la même chose avec nos quatre petits cercles. Comme ça, on va monter ensemble. Donc, je plie une première fois, bord à bord. Je n'ai pas besoin d'appuyer comme une malade. C'est juste, voilà, c'est pour m'aider à faire le reste. Et la deuxième fois, je continue. Bord à bord, une première fois. Bord à bord, une deuxième fois. Toutes les fleurs que je vous présente, normalement, sont des fleurs qui sont faciles et à la portée de tout le monde. Parce que même si vous n'avez pas le même matériel que le mien, vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. J'essaie vraiment... Enfin, c'est naturel chez moi. Mais je vous dis en général par quoi vous pouvez le remplacer. D'accord ? Donc, voilà. Maintenant, je me munis d'une paire de ciseaux basiques. Et je vais venir découper, entailler. Je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Et on va venir découper, entailler, tout simplement, comme ceci, notre fleur. Donc, on va faire des entailles de la même largeur, de la même épaisseur. On ne va pas les faire trop fines non plus. On va essayer d'être régulier. Voilà. Et de faire quelque chose d'homogène. Bon. Je vous dis ça. Hein. Voilà. Et il ne faut pas vous mettre martel en tête non plus. Et hop, le dernier. Donc, ça nous fait ça. Je vais faire pareil tout de suite avec les autres. Comme ça, on enchaîne. Et de toute façon, c'est comme tout. Plus vous allez en faire et plus vous serez à l'aise. Donc, ben, entraînez-vous. Vous pouvez bien sûr utiliser du papier blanc. Je ne l'ai pas fait là, mais voilà, il n'y a pas de problème. D'accord ? Alors, évidemment, ça se corse quand ça commence à être des plus petits cercles. Parce que, ben, il faut être un peu plus attentif à ne pas faire de grosses bêtises. Voilà. Donc, je vous invite à faire des découpes plus larges. Ce sera plus facile à gérer. Voilà. Là, je vais changer de ciseau parce qu'il est quand même un peu grand, celui-là, pour le tout petit boutset. Et de la même façon. En plus, je n'ai pas mis de bord à bord. De la même façon, je viens couper. Et voilà. D'accord ? Ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais reprendre mon plus grand. Je vais reprendre mon petit ciseau. Donc, c'est le ciseau de chez Action. Et je viens couper ici, hop, le bord. Et je fais ça sur chaque pétale du même côté. Hop, le bord. Hop, le bord. Sur chaque pétale. Et je reste pour l'instant dans ce sens. On ne se mélange pas les pinceaux. Hop, pétale le bord. Après, ça s'enlèvera. Ne vous inquiétez pas. Hop, le bord. Hop, le bord. Le bord. Le bord. Et le bord. Voilà. Maintenant, je vais retourner. Et je vais faire le deuxième côté. Hop. 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 Alors, parfois, là, comme c'est le cas-là, ça n'a pas voulu. Mais ce n'est pas grave. En ouvrant, ça partira. Hop, le deuxième. Hop. Hop. Ici. Hop. 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 J'ai fait tomber. Et le dernier qui est là, ici. D'accord ? Du coup, on va ouvrir. Et on va aider les morceaux qui ne sont pas tombés. Parce que je ne devais pas être en face, tout simplement. D'accord ? Donc là, dans l'immédiat, ça nous donne ça. Mais ce n'est pas encore ce que je voulais, puisque j'ai des petits endroits qui ne sont pas tout à fait tombés tout seuls. Tout simplement parce que je n'ai pas eu une coupe franche ou parce que je n'étais pas en face exactement. Enfin, voilà. Mais ce n'est pas grave, parce que vous faites votre découpe et que vous finissez d'enlever après, à la fin. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, plus vous en ferez. Et c'est comme tout. C'est en forgeant que nous devenons forgerons. Bon, je ne prétends pas être forgeronne. Non ? Voilà. Voilà. Oui, je pense que je ne l'avais pas plié en face, donc ce n'est pas grave. Vous voyez, en plus, ça vous montre les petites erreurs. Mais il n'y a pas mort d'âme. Ça nous rajoute quelques secondes à notre crème, c'est tout. Voilà. Moi, je n'étais pas en face. Allez, je vais l'étirer comme ça. Et on va essayer de ne pas faire la même chose sur la deuxième. D'accord ? Dans tous les cas, ça reste quelque chose de très facile à faire. Et donc, voilà. Je n'étais pas plus en face. Ou alors, j'ai deux papiers ensemble. Je ne sais pas. Oh, je l'ai carrément déchiré. Mais ce n'est pas grave, ça ne se verra plus. Voilà. D'accord ? Donc, on va faire pareil avec celle-ci. Et on y va. Hop, on y va. Coupe franche. Coupe franche. Voilà. Il faut que ça fasse clac. Vous l'avez entendu ? Clac. Ouais, c'est parce que je n'ai pas fait des coupes franches. Bon. Flap. Oui. Je l'ai fait, là. C'est bon. Tac. Voilà. Et là, vous voyez, ils ont bien sauté tout de suite. Donc, maintenant, je passe au côté suivant. Tac. 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 Vous l'entendez, hein. Quand ça fait clac, c'est que ça coupe et ça enlève bien le morceau de papier. Voilà. Cette fois-ci, je l'ai bien fait. Parce que je n'avais pas de coupes franches. Donc, ça fait ça. Et quand on ouvre, c'est nickel. Ça fait ça. Ça fait ça. D'accord ? Donc, je vais devoir en refaire un parce que l'autre, je l'ai flingué. Donc, je vais le faire après hors caméra. Je vais d'abord faire la même chose avec ceux-là. Donc, on n'oublie pas. Ils sont plus petits. Donc, il faut y aller. Franco. Parce que sinon, ça va faire comme pour mon premier cercle que j'ai flinguillé. Mais ce n'est pas grave. C'est toujours récupérable. Je m'en servirai pour une autre fleur. Tac. Et le dernier. Tac. Et pareil. Ici, on y va. Tac. Franco. Allez. Tac. Bon. Vous avez vu ces petits mots-là qui viennent ? Alors, je vous dis ça, mais là, ils ne sont pas en face. Donc, le tac, il ne se fait pas non plus. Voilà. Hop. Voilà. Je vous reprends. J'ai donc refait un cercle grand. Parce que vous voyez, en fait, quand j'ai tiré tout à l'heure, j'ai déchiré. Tout simplement. Donc, je ne pouvais plus m'en servir pour cette fleur-là. Mais je m'en servirai pour une autre. Le dernier petit rond qui est vraiment tout petit. Je ne vais pas faire les découpes sur mes pétales. Cercle fermé. Je vais le faire sur le cercle ouvert. Parce que c'est plus facile. Il est vraiment tout petit. Ou alors à demi. Vous voyez, à demi, ça peut être sympa aussi. Mais fermé, non, ce n'est juste pas possible. C'est trop petit à manipuler. Voilà. Donc, je le fais sur cercle plié, mais que en deux, pas en quatre. Et c'est très important. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dû m'y reprendre à deux fois. De bien plier votre bord. Enfin, quand vous faites le pliage du cercle en deux. Puis de nouveau en deux, d'ailleurs. De bien faire bord à bord. Voilà. Parce que là, vous voyez, je ne suis pas bord à bord. Bon, en même temps, c'est tout petit. Celui-là, on m'a des champs. Donc, voilà. Ce n'est pas... Et puis, je n'ai plus de pince qui attrape. Figurez-vous. Voilà. Hop. Donc, on y va. T'es là. J'ai l'impression d'avoir un cheveu sur le plan de travail. Ce n'est pas le cas, mais j'avais l'impression. Voilà, ça, c'est fait. Hop. C'est fait. Voilà. C'est fait. Donc, voilà. Plus ce sera plus petit, plus ce sera municieux. C'est évident. Voilà. Je vais nettoyer mon plan de travail. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant que j'ai préparé mes pétales. Je vais me munir d'un petit objet comme celui-ci. Ça peut être une règle. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Quelque chose en plastique. Et je vais venir faire bomber un peu, comme ça, faire recourber mes pétales. Donc, évidemment, on ne tire pas dessus comme un malade, mais on fait quand même un peu appui. Et vous voyez, hop, on tire. Hop, on tire. Et ça va faire s'arrondir comme ça, notre fleur. D'accord ? On passe plusieurs fois. Voilà. D'accord ? Et vous voyez, du coup, le plat, elle est passée à comme ça. On fait pareil pour la deuxième. On choisit le côté, bien sûr, qu'on garde en visu, puisque le côté bombé va vers le haut, mais il va surtout vers ce qu'on voit. Donc, je le rappelle, plus vos fleurs seront petites, plus ce sera minutieux. Donc, à le moment, mais c'est vraiment facile à faire. Pour de vrai, voilà. On en est là. D'accord ? Hop, on fait la plus petite. On choisit le côté qu'on préfère. Pareil, on arrondit. Hop, on se sert de la pince de ses mains, de ses doigts. Voilà, ça fait ça. Et on fait la même chose avec la petite. Et là, je vais vous relever parce que je vois que vous êtes encore tout baissé. Et on fait pareil ici avec la petite. Vous voyez, vous prenez vos plioires comme ça, ça ira très bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon deuxième. Je suis peut-être née à laver quelque part. C'était un lot que j'avais acheté. Donc, c'est la marque Mahé. J'avais acheté chat chez Cultura il y a de nombreuses années. Écoutez, je n'en ai jamais racheté d'autres. Je m'en sers pour bien plus que ce qui devrait servir. Voilà, ça arrondit. Maintenant, je vais venir chercher mon petit tapis de coupe comme ça, touriquiqui et mon picot. Vous êtes des travières. Travières. Je vais choisir une petite attache parisienne qui va bien. Alors, vraiment, après, vous choisissez en fonction de vos goûts, de vos couleurs. Comme je vous l'ai dit, moi, là, je suis partie sur un camaïau marron, mais enfin, sur un bicolore marron. Mais vous prenez bien ce que vous voulez. Tiens, je vais prendre une attache parisienne dorée en forme de fleur. Tout simplement, en tout cas pour la grosse, je vais les centrer, qu'elles soient, voilà, qu'elles soient centrées, équilibrées. Je vais faire un trou au milieu avec mon picot. Si vous n'avez pas de picot, vous prenez une aiguille ou toute autre chose. Et tout simplement, on vient passer notre attache parisienne au milieu. Ça va faire le cœur de notre fleur. On ferme l'attache et le tour est joué. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez revenir pour un petit peu désolidariser comme ça les deux parties qui forment la fleur. Et vous voyez, on a une très jolie fleur. Vous pouvez aussi les ancrer, les pulvériser avec de l'encre, avec de la peinture, avec du glimmer. Alors, le glimmer, c'est tout simplement un liquide pailleté. Enfin, voilà, vous éclatez quoi, vous faites ce que vous voulez. Tiens, on va mettre une noire. En forme de cœur, pour faire le cœur ici, c'est tout petit. Honnêtement, les toutes petites, ça sera vraiment plus minutieux. Donc, voilà, il faut y aller tranquillement. Mais c'est vraiment hyper facile à faire, hyper rapide. Là, c'est parce que j'en ai fait plusieurs avec vous. Donc, j'ai forcément mis plus longtemps. Mais voilà, c'est des fleurs qui prennent 5 minutes. Là, on a quand même fait ensemble deux. Bon, en plus, je me suis loupée parce que, voilà, j'ai fait des cagades. Donc, voilà, quoi. Regardez, c'était pas joli, cette histoire. Ça nous fait deux jolies petites fleurs. Je les avais fait précédemment, ce matin, quand j'ai préparé mes tutos de la journée. J'en avais fait en couleurs plus flashy, n'est-ce pas ? Donc, en vert, en violet parme. Moi, j'aime bien. Écoutez, je trouve que ça rend bien. D'accord ? Donc, celle-là, c'est la plus grande que j'ai fait, finalement. Donc, la taille équivalente, c'est celle-là. Ouais, non, c'est pas celle-là. Je n'ai pas fait de grande comme ça, tiens, ce matin. Je trouve peut-être que c'est trop grand, tout simplement. Et ensuite, on a la plus petite aussi que je n'avais pas fait non plus, d'ailleurs. Donc, vous voyez, bref, amusez-vous avec vos couleurs. Ça vous fait des petites fleurs très sympas. C'est facile à faire à la porte et tout. Il n'y a pas besoin de grand matériel. Et si vous n'avez pas envie de ces couleurs-là, vous faites avec du papier journal, avec du papier récup. Il y a vraiment de quoi faire de jolies choses. Et vous voyez, on n'a pas besoin de courir dans les magasins, s'acheter des fleurs. On fait les nôtres. Oui, 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 oui. Mais j'arrête là. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.